Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie qui appelle à la retenue au Proche-Orient, les frappes américaines en Irak et en Syrie, à l'ordre du jour hier soir d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En Palestine, les exactions sionistes qui se poursuivent n'aient pas de trêve en perspective, selon le Premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou, qui héritère son jusqu'au boutisme. A quelques semaines du mois de Ramadan, des mesures pour assurer l'approvisionnement du marché national de manière régulière mis en place, le ministre du Commerce avertit les spéculateurs, l'État sera intraitable. Amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer, un rapport remis au président de la République dans trois mois par la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Et puis en sport, halterophilie, six médailles d'or pour l'Algérie lors de la première journée du championnat à l'Ismailia en Égypte, l'Algérie qui occupe désormais la première place au classement général. Une édition que nous entamons, Walid Selman, avec le dossier libyen, l'Algérie qui appuie pleinement le processus de réconciliation en Libye. Dans un message du président de la République adressé aux membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, réunie hier à Brazzaville, élu en son nom par le Premier ministre Nadir Arbaoui, l'Algérie réitère son soutien pour une solution inclusive interlibyenne. Elle appelle à la tenue d'élections et au retrait de tous les mercenaires et forces étrangères. Sans exception, aucun effort ne sera ménagé pour la réussite de la réunification des partis libyens. L'objectif était d'organiser des élections générales fin 2021. Mais le processus a échoué et les dates ont été reportées en raison de divergences et de divisions autour de certains sujets. Aujourd'hui, Nadir Arbaoui, au nom du président de la République, appelle les partis libyens à la raison dans l'intérêt du peuple libyen. Le peuple libyen frère a le droit de décider de son avenir et de dépasser le blocage actuel à travers la réinstauration de la légitimité de ses institutions, par l'exercice de son droit de choisir ses représentants et de retrouver la paix et la stabilité. Nous sommes convaincus que toutes les parties sont déterminées à œuvrer ensemble en faveur de l'intérêt de leur patrie et de bénéficier de l'appui africain pour concrétiser la prochaine échéance électorale et parvenir à la réconciliation libyenne. L'Algérie s'engage à œuvrer pour la réussite du processus de réconciliation à travers l'action commune régionale et internationale. L'Algérie appuie totalement le projet de réconciliation en Libye et ne les ignora sur aucun effort dans le cadre de cette commission pour participer activement dans la réussite de ce processus. Nous réitérons l'appel à toutes les parties libyennes à œuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen avec toutes ses composantes, loin de toute pression ou ingérence étrangère. Enfin, le Premier ministre souligne le danger relatif à la présence de groupes armés et condamne toute forme d'ingérence étrangère dans ce pays frère. Nous insistons sur la nécessité de mettre fin à toute forme de présence militaire en Libye, notamment le retrait des mercenaires, tous les mercenaires, peu importe leur rappellation, car l'usage de la force en Libye ne peut conduire qu'à la persistance de la crise et la mise du peuple libyen en danger, et ainsi compromettre son droit à la stabilité et à la sécurité, en plus de la détérioration de la situation dans la région et la division qui n'est autre que le foyer des milices armées, les groupes terroristes et criminels, ainsi qu'aux flux migratoires clandestins. A travers son discours, lu au nom du chef de l'État, Nadir Arbawi insiste enfin sur l'impératif de renforcer le processus de résolution pacifique de la crise avant la tenue de la conférence nationale pour la réunification des parties libyennes prévue en avril prochain dans la ville de Sirte. Les travaux de la 10e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ont été sanctionnés par la déclaration de Brazzaville pour l'accélération du processus de paix et de réconciliation dans ce pays. Pour sa part, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, a appelé les parties libyennes à mettre à profit l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale pour tenter d'aboutir à un règlement politique de la crise libyenne. D'ailleurs, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie a un rôle important à jouer dans le dossier libyen en étant le porte-voix des frères libyens. Et l'Algérie, membre du Conseil de sécurité, a aussi appelé à la retenue au Proche-Orient. Tout à fait, son représentant auprès des Nations Unies a fait remarquer cette nuit à New York que la région est au bord de l'effondrement et que les dernières frappes menées contre l'Irak et la Syrie viennent envenimer la situation. Amar Benjema a par ailleurs réitéré le soutien de l'Algérie au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité des deux pays. Il s'exprimait lors de la réunion d'urgence convoquée par la Russie et consacrée au risque d'embrasement du Proche-Orient. Je vous propose d'écouter Amar Benjema. La question palestinienne constitue la pierre angulaire de cet effort. Depuis les agressions contre le peuple palestinien, particulièrement dans la bande Riza, mon pays, l'Algérie a à plusieurs reprises souligné les risques d'un embrasement régional. Malheureusement, l'évolution de la situation nous poussait à redoubler d'efforts pour éviter l'escalade dans toute la région. Les peuples de la région, c'est comme le cas pour les peuples du monde entier, aspirent à la paix, aspirent au développement et à la prospérité. Il est grand temps pour ce berceau de l'humanité de réclamer sa stabilité à travers un cessez-le-feu immédiat à Raza. Amar Benjema, notre représentant permanent auprès des Nations Unies. Raza, où les raids meurtriers se poursuivent, où l'entreprise génocidaire sioniste se poursuivent. En toute impunité, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés cette nuit dans le centre et le sud de la bande de Raza à la suite de plusieurs bombardements de l'occupant sioniste. 13 massacres ont été perpétrés au cours des dernières 24 heures, faisant au moins 113 martyrs et de 105 blessés en toute impunité. C'est une machine de guerre sioniste qui fait fi de tout. Plus de 27 000 martyrs désormais depuis le début de l'agression. Il y a de cela presque 4 mois, c'est vous dire la réponse qu'apporte l'antité sioniste aux efforts de médiation qatarie-égyptienne sous la houlette de son allié, d'ailleurs les Etats-Unis, et qu'elle tente de saper à l'annonce qu'elle ne céderait pas aux exigences du Hamas pour la libération des prisonniers de Gala Nelis, de Bedi Sarknisa, contacté par Sohad Ben Batouche. Benyamin Netanyahou et son gouvernement sont conscients qu'un cessez-le-fait aujourd'hui les mènera, je dirais, précipitamment vers leur chute, excusez-moi l'expression, dans la poubelle de l'histoire. La deuxième conséquence qui me vient à l'esprit également, elle est de l'ordre militaire et diplomatique à la fois. Ni le Hamas et ses dirigeants n'ont été écartés aujourd'hui, ni la résistance, même palestinienne, n'a été anéantie, ou encore moins l'enveloppe de Gaza et les colonies sécurisées aujourd'hui. Donc des échecs qui, ma foi, fragilisent l'antité sioniste sur la scène internationale, et qui finalement démontrent qu'Israël et ses soutiens ont finalement, je dirais, été plus complices d'une extermination de civils sous couvert d'un alibi. Un alibi qui ne convainc presque personne aujourd'hui, si ce n'est les Etats-Unis, et cela pour des raisons idéologiques, historiques et lobbyistes. Beldis Khenissa, analyste politique, contacté par Souadman Partouche. Retour chez nous, Alit Selman, à quelques jours près, nous serons à un mois du mois sacré d'Undan, un mois qui a ses exigences et on s'y prépare. D'ailleurs, le ministre du Commerce s'est réuni hier avec les gestionnaires des marchés de gros, des fruits et légumes, et les représentants des organisations de protection des consommateurs. Il s'agit, selon Taïb Zitouni, de réunir les meilleures conditions durant le mois sacré, mais pas uniquement d'ailleurs. Plusieurs mesures sont prises pour permettre aux Algériens de le passer dans les meilleures conditions. D'importants stocks de produits de large consommation sont annoncés. Des réserves considérables sont recensées pour éviter toute pénurie. Une action qui doit s'inscrire dans la durée, Sophia Boukarcha. Assurer la stabilité des prix des produits de large consommation, un approvisionnement régulier des marchés et une meilleure distribution. Des mesures sans prise dans ce sens. Néanmoins, les responsables des marchés de gros appellent à une réorganisation. Bob Karabahi, président de la Commission nationale des locataires des structures commerciales. Là où il y a de Mascara, on trouve les marchés Magro, Sidi Abdelmoumé, trois marchés de gros gérés par des adjudicateurs privés. C'est anormal. Ou dans d'autres villages, on ne trouve même pas un marché de gros. Là, on demande à toute une réorganisation, c'est-à-dire les marchés de gros, où il y a des marchés de gros informels. Dans la même APC, à 50 km, en deux APC, on retrouve un autre marché de gros. On espère que les ateliers, on va débattre encore plus. Mettre fin au dysfonctionnement dans la distribution dépend de tous les acteurs, y compris les associations de protection du consommateur. L'objectif est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Khaled Belboueb, vice-président de l'association L.M.N. pour la protection du consommateur. Nous avons constaté des prix abordables et stables en ce qui concerne les produits agricoles, car il y a eu une belle production. En revanche, les prix des viandes rouges et blanches et des légumes secs connaissent une hausse. Nous avons donc soumis les préoccupations des consommateurs au pouvoir public et nous tentons de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Plusieurs mesures sont prises pour réguler l'approvisionnement des marchés, notamment la réouverture des marchés Rahma 15 jours avant le début. Dormdan, le ministre du Commerce prévoit par ailleurs 6 points de vente de légumes, Gavapro et 114 autres affiliés à Agrologues. C'était le compte-rendu de Sofia Bukacha. Pour l'économie, avec la création du conseil d'affaires acté hier lors de la séance de travail qui a réuni le CREA et le MEDEF. Ce conseil d'affaires a pour priorité d'encourager les partenariats de coopération et de création de joint ventures entre les entreprises des deux pays, l'Algérie et la France. Les secteurs prioritaires pour l'année en cours ont été arrêtés dans une feuille de route. L'objectif étant d'aller vers une coopération gagnant-gagnant. A noter également que les demandes d'octroi du foncier économique seront traitées à partir de jeudi prochain. Tout à fait. D'ailleurs, le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement l'a annoncé hier. Le traitement se fera via la plateforme numérique de l'investisseur. L'économie toujours avec la note de gouvernance de la Banque d'Algérie. Et le montant des crédits accordés à l'économie a augmenté de près de 6% pour atteindre en septembre 2023 les 10 700 milliards de dinars. Des montants qui confirment la relance de l'investissement. La croissance globale est également en hausse. Elle a atteint les 4%. 2023 aura été l'année des records pour les exportations de gaz naturel liquéfié. C'est ce qui ressort d'ailleurs du rapport publié par l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, OAPEC. Pour rappel, Algérie est le premier exportateur africain de GNL avec 13 millions de tonnes exportées l'année dernière. Voilà ce qui nous amène à parler ou évoquer ce rendez-vous d'importance prévu à la fin du mois. La tenue du Forum international sur le gaz à Alger pour évoquer ce matin l'exploitation. 80% de la production est destinée à la Chine et au Japon. La raffinerie de condensats de Skigda met d'ailleurs là-bas très haut pour satisfaire ses clients. C'est le thème auquel s'intéresse Jawida Azouk. Affairés autour de leurs équipements de contrôle ultramodernes, les chimistes du laboratoire n'ont pas le temps de badiner. Leur travail exige vigilance et rigueur. Bouchama Feteh, chef de service au laboratoire. Le NAFTA est destiné directement pour l'exportation. Généralement, notre marché principal, c'est l'Asie, le Japon et la Chine. Notre analyse du matin, c'est de contrôler le mercure. Dans le NAFTA, les limites du client est de trouver ou de produire un NAFTA au minimum inférieur à 5 ppb. C'est 5 microgrammes par litre du NAFTA. C'est des limites dans la série et difficiles à rejoindre. Donc, c'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe après ? Nous avons un système de rework, réutilisant des produits finis. Donc, on informe le producteur que votre produit est hors spécification. Donc, il prend les dispositions pour récupérer le produit et le retraiter dans notre raffinerie pour permettre de corriger les défaillances. C'est un peu gênant, mais c'est une transmission de délivrer un produit de qualité, un nucléaire. Comme les constructeurs de véhicules ont fait appel au loup, il faut refaire toute la force de distillation. Le laboratoire de la raffinerie RA2K de Condensa est déjà certifié ISO 901 en s'attelle à renouveler l'accréditation de son laboratoire. Et du sport pour terminer dans l'haltérophilie. Walid Seleman, 6 médailles d'or pour l'Algérie. Lors de la première journée des championnats d'Afrique à l'Ismailia en Égypte, hier, les trois premières médailles d'or ont été remportées par Akram, un chercheur dans la catégorie des 67 kg. Chez les 45 kg, l'haltérophilie Nadia Kadbi a remporté trois médailles d'or. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.